La mission internationale de l'Observatoire panafricain des missions d'observation déplore les incidents subvenus à Tamba Kounda, mais retient la détermination générale des autorités en charge de l'organisation et salue le son civique du peuple sénégalais. Elle contacte et souligne la détermination de la DGE, le ministère de l'Administration territoriale et toutes les autorités en charge à conduire à terme le processus électoral en cours. Félicite les médias et les organes de presse pour leur accompagnement médiatique, leurs efforts de neutralité. Félicite et salue la maturité de la classe politique, nonobstant quelques sorties réglétables de certains acteurs politiques. Pour le déroulement paisible du scrutin, sans oublier les forces de sécurité qui ont fait preuve de neutralité et de discrétion. La mission internationale de l'OPAMO considère que l'élection présidentielle du 24 février 2019 en République du Sénégal s'est déroulée de manière régulière, libre et transparente. Pour finir, la mission recommande le cadre de l'amélioration des scrutins futurs en République du Sénégal. Recommandations Renforcer la capacité de la DGE et de ses démembrements dans le sens de leur professionnalisation et surtout la mise à la disposition des moyens subséquents. La mise du fichier électoral sur Internet, une des coutumes phares de la démocratie sénégalaise. Mobiliser, encadrer et professionnaliser l'implication de la société civile nationale. Encourager les partis politiques et la société civile à renforcer l'éducation de la population à des fins électorales. Renforcer l'implication des médias publics et privés dans l'éducation, la sensibilisation et l'information électorale non partisane. Elle ne saurait terminer ses appréciations du scrutin sans lancer un appel à l'endroit des autorités politiques, électorales et aux forces vives de la République du Sénégal. Appel Encourager le peuple sénégalais à rester serein, à accepter le vertique des urnes afin de préserver l'esprit de paix, gage de la démocratie et à rester fidèle à son désir ardent d'enracinement de la démocratie. Au candidat récalé, elle recommande pour toute contestation de ne recourir qu'à la voie légale prévue par les thèses de la République sénégalaise. Sénégalais